Mesdames et Messieurs, Dans le soviétisme de l'armée de Tchernobyl est-il offenbar à l'aise de l'aube qui est venu à l'aise de l'un des plus élevés. Histoire vivante Proposée par Irène Chalant et Jean Leclerc À 1h23 du matin, heure de Moscou, je me trouvais dans la salle de commande du réacteur numéro 4. Lors de la réalisation de ce programme, au moment où on a appuyé sur le bouton AZ-5, Cette semaine, Tchernobyl. Le Kremlin s'efforce avec ordination d'apaiser les esprits. Officiellement, il ne s'agit pas d'une catastrophe. Pour Moscou, ce n'est toujours qu'un simple accident. Vous et moi avons été contaminés par les éléments radioactifs de Tchernobyl. On en retrouvera sans doute encore des traces pendant 10, 20, 30 ans. De l'explosion à la dissimulation. Il est d'abord nécessaire de préciser qu'actuellement, avec les systèmes de refroidissement et de sécurité à disposition, la centrale nucléaire de Milberg est sûre. Ce type d'accident est impossible chez nous. Nos centrales sont plus sûres. À l'appui de ces affirmations, un mot magique, le confinement. Nulle part ailleurs, les radiations n'avaient été aussi fortes, aussi longues. Nulle part le nombre de facteurs radioactifs et non radioactifs n'avaient été aussi grands. Cette semaine, Tchernobyl. Tchernobyl, pour moi, ça signifie une horreur. Ça signifie le mensonge déjà en place au gouvernement. Ça signifie une vie de galère. Résultat, les conséquences médicales seront encore plus graves que ce que nous prévoyons aujourd'hui. État et institution déficient. Ça signifie le mot cancer. Cancer dont je suis atteinte depuis 13 ans. C'est la galère. Printemps 1986. Quand des ingénieurs suédois découvrent une augmentation inexplicable de la radioactivité dans leur pays, c'est la stupéfaction. Comment l'expliquer ? Ce n'est que quelques jours plus tard, quand l'URSS informe le monde qu'un accident s'est produit dans la centrale nucléaire de Tchernobyl, qu'un lien peut être établi. Le trajet du nuage de particules radioactives devient l'objet de toutes les attentions. Mais, curieusement, chaque pays ne réagit pas de la même manière, la France allant jusqu'à nier avoir été touchée. Le nuage, Tchernobyl et ses conséquences, est un tour d'Europe des différentes gestions d'une crise alors sans précédent. C'est le nouveau documentaire d'Histoire vivante. La centrale nucléaire en question se trouve à Tchernobyl, à 2000 kilomètres de Forsmark. Dans la nuit du 26 avril, le réacteur 4 de la centrale a explosé. Plusieurs tonnes de particules radioactives sont rejetées dans l'atmosphère. Les fumées s'élèvent jusqu'à des centaines de mètres d'altitude. Le nuage radioactif se dirige tout d'abord vers la Suède. Mais bientôt, le vent tourne à l'ouest. La catastrophe franchit les frontières. Une situation inédite qui prend les gouvernements européens au dépourvu. En République fédérale d'Allemagne, le nom de Tchernobyl est alors totalement inconnu. L'Union soviétique, derrière le rideau de fer, semble loin. La première fois que j'ai entendu parler de Tchernobyl, c'était le soir, en allant me coucher. Mon épouse de l'époque m'avait demandé si j'avais entendu les infos au sujet de l'Ukraine, ce qui n'était pas le cas. Nous n'avions pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui avec les téléphones portables et l'Internet mobile. J'ai répondu, non, que se passe-t-il ? Elle avait entendu aux infos qu'une centrale nucléaire avait explosé. Il était tard, je ne pouvais plus appeler personne. Mais dès le lendemain matin, j'ai passé des coups de fil pour avoir des informations. Nous étions horrifiés. Le scénario catastrophe que notre parti, les Verts, avait toujours redouté, venait de se produire. Les Verts, ont toujours peur. Est-il dangereux ? Quelles seront les conséquences ? Comment se protéger ? Peut-on se protéger ? Un extrait de Le nuage, Tchernobyl et ses conséquences, le nouveau documentaire d'Histoire vivante, à voir dimanche prochain sur la TSR. Quant à nous, cette semaine, nous reviendrons sur les événements et cette une de l'actualité telle qu'elle aura été présentée dans les médias, radio, télévision et journaux. Et pour penser la question des gestions de crise, telle celle de Tchernobyl hier comme celle de Fukushima aujourd'hui, nous recevrons ici même, à ce micro vendredi, Patrick Lagadec pour un entretien à ne pas manquer. Tout de suite, une annonce qui concerne ce que vous entendrez en deuxième partie d'émission aujourd'hui même, un reportage que nous sommes allés faire auprès d'un collectif de Vigie, qui depuis le 26 avril 2007, jour après jour, s'est installé Carrefour des Morayons, pile en face de l'OMS, banderoles à l'appui, pour demander une plus grande transparence quant aux effets réels de Tchernobyl. Demain, 26 avril, entre la place des Morayons et la place des Nations, à Genève, il y aura une grande manifestation à laquelle vous êtes convié, si vous vous trouvez dans la région, plus de précisions sur ce rendez-vous en toute fin d'émission. Avant cela, comme chaque lundi, nous retrouvons l'invité de Jacques Mourican, qui reçoit aujourd'hui Pierre Souhiri, l'universitaire Genevois spécialiste du Japon, autour de cette question, comment comprendre les réactions des Japonais face aux événements du moment. Histoire vivante, cette semaine, Tchernobyl. Aujourd'hui, entretien avec Pierre Souhiri, spécialiste du Japon. Pierre Souhiri, nous allons parler avec vous, si j'ose dire, du Tchernobyl japonais. Je le dis d'autant plus pertinemment qu'on vient d'apprendre que le classement de la catastrophe était du niveau de celle de Tchernobyl. Le lendemain des élections. Le lendemain des élections. On apprend comme par hasard le lendemain des élections. Oui, rien n'est innocent. Mais peut-être, avant que nous nous intéressions à cela, faut-il faire connaissance avec vous, d'autant plus que je ne suis pas sûr que tout le monde sache qu'il y a à Genève un centre qui travaille sur le Japon, qui est assez important. Oui, je ne sais pas s'il est très important, mais en tout cas, oui, nous avons une unité d'études japonaises à la Faculté des lettres de l'Université de Genève, où travaillent une petite dizaine d'enseignants. Et nous avons 130 étudiants en études japonaises, ce qui commence à faire beaucoup. Et donc, je suis, en ce qui me concerne, le responsable de cette unité. Alors, tout d'abord, j'imagine bien que par votre métier, vous êtes très naturellement en contact de vos collègues japonais. J'aimerais que vous me disiez, qu'est-ce qui vous font remonter comme sentiment, comme réaction de tout ce qui est en train de se passer chez eux au Japon ? Je pense que c'est assez difficile de répondre à cette question en disant les japonais, parce que ça a l'air d'être une évidence. Mais en même temps, il faut le rappeler, il y a des japonais qui pensent différemment selon les régions dans lesquelles ils vivent et selon la sensibilité qu'ils ont. Donc actuellement, il y a trois Japons, je dirais. Il y a le Japon qui a subi le désastre, donc tout le Japon du Nord-Est qui a subi le tremblement de terre, le tsunami et l'alerte nucléaire. Et puis il y a le Japon de l'Ouest et du Sud-Ouest qui regarde cet événement un petit peu comme nous, nous le regardons, c'est-à-dire à travers les médias, à travers la télévision, etc. Et puis la région de Tokyo qui est à proximité de la zone touchée, mais qui n'est pas touchée directement, mais qui est évidemment très inquiète. Alors moi, j'ai le sentiment qu'il y a deux types de réactions. Il y a d'une part des gens qui sont, j'ai presque envie de dire, anesthésiés, c'est-à-dire qui ont une réaction assez curieuse. Je parle évidemment de l'affaire nucléaire, pas du tremblement de terre et du tsunami lui-même. C'est un désastre naturel épouvantable, mais enfin en même temps très classique, c'est-à-dire une fois que c'est fini, c'est fini. Là, dans le nucléaire, on est dans un autre type de problème, puisqu'il faut gérer le temps, ce qui évidemment pose d'autres problèmes. Alors là, il y a vraiment une partie de la population qui semble anesthésiée. Enfin je dis anesthésiée, c'est un peu méchant, mais anesthésiée parce que la communication du gouvernement et de TEPCO, donc l'opérateur nucléaire, est extrêmement problématique. Et puis aussi parce que je découvre petit à petit qu'il y a une sorte de volonté de ne pas savoir. C'est-à-dire que quand on vit à proximité, dès qu'on regarde Internet ou qu'on allume la télévision, on a des nouvelles qui sont finalement assez anxiogènes et qui rendent la vie impossible, surtout si on a des jeunes enfants. Je pense par exemple aux gens qui habitent Tokyo, qui sont dans une attitude assez curieuse pour certains, c'est-à-dire qu'ils minimisent, ou ils ne veulent pas savoir, ou ils ne remettent pas en question ce qui a été déclaré par le gouvernement. Le gouvernement a monté récemment le seuil de sécurité pour les enfants en nombre de milliverts. Et donc les gens disent, puisque le gouvernement dit que c'est sûr, tant mieux. Alors qu'il y a de quoi être inquiet quand on voit que la dose a été relevée de 400%, en fait. Je veux dire, on est passé de 1 à 4 ou quelque chose comme ça. Donc c'est assez inquiétant, mais les gens ne veulent pas savoir. Et puis alors il y a un deuxième type de personnes qui sont, je pense, minoritaires, mais qui néanmoins s'agitent beaucoup, qui en particulier envoient des messages par mail, communiquent par Twitter, animent des blogs, ou carrément des journalistes qui sont en dehors en quelque sorte du système, ou qui sont sortis du système volontairement, et qui animent donc des journaux par Internet, où le thème général est au contraire extrêmement critique, voire même violent, contre le gouvernement, contre les opérateurs nucléaires, contre la communication qui est mal faite, contre les informations qui sont contradictoires, contre le fait qu'on a tendance à camoufler les problèmes, ou à les révéler que plus tard. Par exemple, ce seuil d'alerte nucléaire qui vient de passer à 7, c'est-à-dire le même niveau que Tchernobyl, était en fait connu depuis plusieurs jours. Mais on a maintenu le silence en quelque sorte. Et ça, ça commence à sortir, ça sortit immédiatement sur ce type de médias. Mais est-ce que ce style nous dit quelque chose du pacte national au Japon, d'une certaine solidarité naturelle, si je vous entends bien, un peu aveugle ? Oui, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a deux façons d'interpréter les choses. Ou bien les Japonais sont passifs et drogués au pouvoir, drogués par le pouvoir, mais aussi fascinés par le pouvoir en tant que tel, l'autorité, qu'ils ne remettent pas en question. C'est une manière de voir les choses. Ou l'autre manière, au contraire, c'est de voir les choses différemment, en ce sens que peut-être que ce qui fait la force de la société japonaise aujourd'hui, c'est sa cohésion, c'est son lien social, c'est le fait que les gens restent solidaires dans le malheur. Ce qui a beaucoup d'ailleurs fait jaser les médias occidentaux qui ont parlé de dignité, de peuple courageux, etc. Ce qui, d'une certaine façon, est vrai. Mais on a l'impression que ceux qui critiquent le gouvernement ou qui ne croient pas sur parole ce qui est dit peuvent très rapidement être considérés comme de mauvais Japonais. Et donc ça risque de remettre en cause ce lien social. Donc il y a les deux mouvements qui sont contradictoires. Je dirais qu'actuellement, pour simplifier, 60 à 80% de la population est relativement calme. Et puis il y en a entre 20 et 40 qui s'agitent. Enfin, qui s'agitent ou en tout cas qui pensent les choses ou qui sont inquiets. Comment les choses vont-elles évoluer ? C'est assez difficile à le dire. Il y a eu justement des élections qui ont montré une énorme stabilité du corps électoral. Il n'y a pas eu de surprise. C'est-à-dire que c'était comme si ce n'était rien passé, en quelque sorte. Les gens ont, en quelque sorte, voté comme ils auraient voté s'il ne s'était rien passé. Donc c'était un peu étrange. D'ailleurs, il faut rappeler que c'est historique, puisqu'il se fait erreur de ma part. Le Parti libéral est au pouvoir pratiquement depuis la guerre. Il y a eu, je crois, une très 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 brève interruption. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit des gens qui ne s'intéressent pas à la politique ? Ou ça nous dit la volonté de ne pas rompre précisément ce pacte national ? Si je me permets de rectifier un petit peu, le Parti libéral-démocrate a perdu le pouvoir en 2009. Il y a eu des élections. Le Parti démocrate, qui était le parti au centre-gauche, a pris le pouvoir. Donc il est au pouvoir depuis un an et demi maintenant. Donc il y a eu une rupture, d'une certaine façon. Il y a eu un rejet d'un certain type de politique. On peut dire, pour simplifier, que le Parti libéral-démocrate, le Parti conservateur, qui avait été effectivement au pouvoir pendant une cinquantaine d'années, qui avait su gérer les principales crises ou difficultés de la société japonaise pendant ce laps de temps, a mis en avant un certain nombre de processus de dérégulation de la société, dont sillage des politiques néolibérales. Mais il faut dire que, pour préciser les choses, le Japon vit actuellement dans une sorte de situation où il y a quatre entités qui font corps, en quelque sorte. Il y a d'abord les hauts fonctionnaires, notamment les hauts fonctionnaires dans les ministères, et en particulier les ministères qui s'occupent des affaires économiques, du développement industriel, de l'énergie, des transports, qui sont extrêmement puissants dans l'appareil d'État depuis très longtemps, et qui ont le sentiment que l'État leur appartient. Ces gens étaient en liaison permanente avec le Parti libéral-démocrate, ce qui explique d'ailleurs en grande partie la stabilité de ce régime pendant 50 ans. Et ils ont été, d'une certaine façon, déstabilisés par l'émergence du Parti démocrate, donc du centre-gauche, qui, lui, n'était beaucoup moins lié à ces technocrates que le régime précédent. Ces technocrates sont en lien permanent avec l'industrie, par le biais du phénomène qu'on appelle le pantouflage, c'est-à-dire que les principaux hauts fonctionnaires terminent leur carrière dans les conseils d'administration des grandes entreprises, et notamment dans le secteur énergétique, et donc sont extrêmement liés, pour des raisons quasi personnelles, familiales, presque, et économiques, bien sûr, avec ces lobbies, et en particulier, bien sûr, le lobby du nucléaire. Ces lobbies du nucléaire, ou en tout cas ces grands opérateurs électriques, donc ces opérateurs du nucléaire, sont par ailleurs les principaux annonceurs de la presse écrite et télévisuelle. Ce qui fait que quand on regarde les choses de près, on s'aperçoit que la plupart des présidents, vice-présidents, directeurs généraux, executive managers de toutes ces grandes compagnies d'électricité, dont TEPCO n'est que l'une d'entre elles, sont par ailleurs dans les membres des conseils d'administration, de la NHK, des grands journaux japonais, des différentes chaînes de télévision privées. Et donc il y a une osmose entre les dirigeants de l'industrie électrique, nucléaire, et les dirigeants des médias, ce qui crée d'ailleurs pas mal de confusion par moment et de difficultés. Le quatrième pilier, donc il y a le Parti libéral-démocrate qui est maintenant dans l'opposition, les hauts fonctionnaires, les opérateurs du nucléaire, qui sont donc main dans la main. Et puis le dernier pilier, c'est en quelque sorte, après les médias, c'est l'université, les chercheurs. On les appelle au Japon, une expression qui est intraduisible ici, les professeurs officiels ou quelque chose comme ça, les professeurs de l'État, ces chercheurs ou ces savants qui défendent toujours le point de vue officiel de l'État et qui ne remettent jamais en question les objectifs de la science. Et ces gens-là sont pris à partie actuellement justement par une partie de cette presse underground, on va dire, qui les accusent de collusion, de diffusion de fausses informations, de camouflage, de fabrication. Certains, c'est comme les journalistes qui, eux, quittent les grands médias pour se réfugier, si je puis dire, dans la presse Internet. Un certain nombre de chercheurs, évidemment, sont en rupture avec ça et dénoncent à leur tour leurs anciens collègues comme étant des gens assez peu fiables, finalement, sur le plan scientifique. Ce qui fait qu'il y a donc une sorte d'opposition qui est composée par des gens du Parti démocrate qui ne sont pas liés avec les lobbies, qui refusent le pantouflage, qui expliquent que ce n'est pas la bureaucratie de diriger l'État, c'est aux politiques, que la politique doit commander à la bureaucratie et non l'inverse. Des chercheurs qui sont autonomes, des journalistes qui sont devenus autonomes, qui constituent en quelque sorte une sorte de milieu qui est très critique, donc qui sont en quelque sorte des intellectuels critiques, on va dire, mais qui en même temps ont beaucoup de mal à s'affirmer sur les plateaux de télévision parce qu'ils ne sont jamais invités, dans les émissions de radio comme celles que je suis en train de faire, etc. Et donc, il y a une sorte de mur. Alors, ce qui fait que les gens qui ne sont pas particulièrement portés à la contestation et ne veulent pas savoir parce que ça les dérange dans leur vie quotidienne et que ce n'est pas très facile de se dire « Qu'est-ce que je fais ? » « Demain, je prends mes valises et j'évacue Tokyo en quatrième vitesse. Qu'est-ce que je fais avec mes enfants ? » Ce n'est pas facile de se poser cette question quand on ne sait pas où aller. Donc, ils ne veulent pas savoir. Donc, ils préfèrent finalement s'en remettre à la communication officielle qui est contradictoire, insuffisante, tout ce qu'on veut. Mais d'une certaine façon, qu'ils les confortent dans cette espèce de bien-être provisoire qui, évidemment, si la crise nucléaire doit s'aggraver, va évidemment très rapidement poser problème. Histoire vivante Cette semaine, Tchernobyl Suite de l'entretien avec Pierre Souhiri, spécialiste du Japon Mais est-ce que je vous comprends bien, Pierre Souhiri, en déduisant de ce que vous venez de me dire, qu'au fond, il y a une espèce de fossé qui est en train de s'élargir et que la société japonaise, par conséquent, ne peut pas sortir de l'épreuve sans une espèce de remise en cause de certains de ses fondements ? Alors, évidemment, il est clair que l'histoire japonaise sera différente avant et après Fukushima. Là, il y a vraiment une rupture qui s'est faite au mois de mars, mars-avril 2011. Est-ce que la société japonaise va bouger ? Pour l'instant, on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas le dire. Il y a toujours eu au Japon, y compris pendant la période militariste, au moment où le Japon était la puissance impérialiste qu'on connaît, engagée dans la guerre du Pacifique, la guerre contre la Chine. Il y a toujours eu des intellectuels qui ont dit non. Il y a toujours eu des journalistes qui se sont opposés. Certains se sont retrouvés en prison, bien entendu. Il y a toujours eu, en quelque sorte, depuis un bon siècle maintenant, une tradition au Japon de refus, de résistance, d'opposition. Mais le problème, c'est qu'à la différence d'autres sociétés où ces intellectuels réussissent à se faire entendre, voire même à imposer leur point de vue à l'État, c'est rare, mais ça peut arriver, là, dans le cas du Japon, ils ont beaucoup de mal à percer ou à bousculer, en tout cas, les habitudes des Japonais. Et donc, on voit mal comment ces gens-là peuvent véritablement offrir une alternative politique, sauf si des factions actuellement oppositionnelles au sein même du Parti démocrate au pouvoir réussissent à cristalliser autour d'eux un certain nombre d'hommes politiques, de journalistes, d'intellectuels, et réussissent à créer une structure politique capable d'offrir une alternative. Pour l'instant, pour des raisons compliquées liées au mode de financement des partis, ce type de parti ne peut pas être créé, en tout cas pas pour l'instant. L'image que nous avons du Japon, au moins à partir des années 60-70, c'est celui d'un pays qui nous a quand même tous un peu bluffés par la capacité à mettre sur point les techniques qui étaient assez remarquables et qui l'ont placé très haut dans la compétition de l'économie internationale. Et puis là, on a quand même le sentiment que c'est la technique qui trahit, si on peut ainsi s'exprimer. Est-ce que vous pensez que par rapport à tous les discours des supposés savants dans le domaine, on sera désormais au Japon un petit peu plus critique et méfiant ? Il y a deux choses quand même. Il y a le fait que les Japonais savent qu'il y a des séismes et des tsunamis. Les Japonais savent, quand on habite la côte pacifique, que des tsunamis sont possibles et il y en a déjà eu et certains vivants en ont déjà vécu. On a construit des digues, on a construit des brises larmes, on a construit tout ce qu'il fallait pour s'en prémunir. La vague est passée par-dessus. Moi, je me souviens m'être promené dans cette région il y a quelques années. J'étais catastrophé par le fait que c'était une région magnifique et en même temps, tous les ports de pêche sont, pardonnez-moi l'expression, mais salopés par ces espèces de digues en béton épouvantables. Et on voit que finalement, elles ont été relativement inefficaces dans le cas de tsunami particulier qui était vraiment violent. Donc en fait, les hommes n'ont pas pu arrêter en quelque sorte ce raz-de-marie. Mais je pense que les Japonais par rapport à ça se disent tant pis, on n'y peut rien, on reconstruira. La chose n'est pas dramatique, enfin elle est dramatique bien entendu, mais je veux dire, on ne peut pas absolument, comment dire, maîtriser totalement la nature et ça les gens le savent. Ce qui est plus grave, c'est d'avoir construit une centrale nucléaire dans un endroit ou dans des endroits, parce que ce n'est pas la seule, celle de Fukushima, dans des endroits qui sont quand même situés sur des zones sismiques, situées à proximité de la mer, donc susceptibles d'être envahies par la mer en cas de raz-de-marée, et que les dispositifs dont on nous disait qu'ils étaient complètement sécurisés n'ont pas fonctionné comme il fallait. Alors je sais que c'est un événement particulièrement grave, mais enfin, personne au Japon ne peut dire qu'on ne pouvait pas s'y attendre. Ce n'est pas vrai. Donc le fait que la technologie nucléaire, qu'on présente comme une technologie extrêmement fiable, ait été mise en quelque sorte en défaut par un événement naturel, certes puissant, mais enfin quand même, qui était prévisible, me laisse rêveur sur la capacité des experts à prévoir, comme ils disent, l'imprévisible. Et donc du coup, on peut effectivement se poser des questions sur des centrales qui ont été construites il y a déjà une trentaine d'années, dont on sait qu'il va falloir bientôt les fermer de toute façon, et dont on voit bien que lorsqu'elles subissent un accident, personne n'est capable d'arrêter la machine. Donc on fabrique des machines infernales qu'on n'arrive plus à arrêter. C'est un petit peu la situation dans laquelle on est. Est-ce que les Japonais vont réagir par rapport à ça ? J'espère pour eux, mais comme je le disais à l'instant, il y a en même temps ce sentiment qu'il faut faire avec de toute façon et que ça ne sert à rien de s'énerver. L'autre jour, à Tokyo, il y a eu une manifestation, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se sont rassemblées dans un rassemblement antinucléaire. Je regardais les commentaires et certains commentaires disaient « Alors voilà, vous êtes allés manifester, vous vous sentez mieux et le problème, il est réglé maintenant. » Donc vous voyez, cette espèce de sentiment d'impuissance en même temps. À quoi ça sert d'aller manifester de toute façon ? Vous voyez, c'est un peu ce sentiment dans lequel se retrouvent beaucoup de gens aujourd'hui, mais qui peut basculer, je pense. Le déroulement de l'affaire nous a quand même appris que, s'agissant particulièrement de l'opérateur, il apparaît au minimum que tout n'était pas clair. Et du coup, on doit se dévoiler des pratiques de milieu d'affaires sur lesquelles on est un peu enclin de s'interroger. Est-ce qu'on doit comprendre qu'au fond, il y a quelque chose de pourri au milieu des affaires japonais ? D'une certaine façon, oui, parce que cette collusion entre l'appareil d'État et les milieux privés, et en particulier ce qu'on appelle par facilité le lobby nucléaire, est tout à fait problématique. On voit bien, par exemple, pour cette centrale de Fukushima en particulier, des révisions de sécurité devaient être opérées au mois de janvier. l'opérateur TEPCO décide que c'est inutile de les faire et l'État, au lieu de s'insurger en disant « mais vous allez les faire sinon ça va aller très mal », dit « ah bon, finalement, oui, on peut effectivement les faire que dans un an ». Alors je ne sais pas si ça a changé grand-chose par rapport à ce qui s'est passé, mais on voit bien qu'il y a une sorte de collusion, qu'il y a une sorte d'incapacité de l'État à faire prévaloir l'intérêt général, l'intérêt commun au détriment des intérêts particuliers. Ça, c'est lié au fait que dans l'appareil d'État et dans les grandes entreprises, il y a des passerelles qui font que ce sont parfois les uns et les autres. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui font une partie de leur carrière dans l'appareil d'État, dans la bureaucratie, puis qui passent dans le privé, puis qui reviennent dans l'État, parfois après un passage comme député, gouverneur ou que sais-je dans un parti politique majoritaire. Donc il y a une collusion qui est absolument étonnante et le problème, c'est que lorsque certains politiques dénoncent ces pratiques-là, ils tombent dans des pièges qui leur sont tendus, on va le dire carrément, par la justice, c'est-à-dire par l'État. Par exemple, l'ancien gouverneur de Fukushima, justement, qui a été donc élu dans les années 2000, qui était pourtant conservateur, mais qui était antinucléaire, avait fait toute une campagne pour obliger TEPCO à fermer Fukushima. Et ce gouverneur qui s'appelle Sato Isaku, est tombé en 2007 sur un scandale qui a été monté de toute pièce et dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'il ne reposait sur rien. Mais en attendant, il a perdu son poste et d'une certaine façon, les opérateurs nucléaires ont eu les mains libres pendant trois ans jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est extrêmement préoccupant. C'est-à-dire qu'on est dans un État démocratique, bien entendu, dans une société démocratique, mais en même temps, il y a des pratiques qui sont... Certains s'amusent sur les blogs à dire « C'est pire que la Corée du Nord, le Japon ». Alors bien sûr, ils exagèrent certainement, mais en même temps, on voit pourquoi ils peuvent dire ça. Et ce genre d'affaires est tout à fait symptomatique. Il y en a comme ça un certain nombre. On se rend compte que ce sont toujours des gens, des politiques, quelles que soient leurs opinions politiques par ailleurs, mais qui s'opposent à la toute puissance de la bureaucratie, qui finalement tombent dans ce genre de piège, qui leur sont tendus par les brigades financières qui enquêtent sur les relations, les malversations entre les politiques et les médias qui sont évidemment souvent derrière les autorités, donc évidemment, comment dire, font du bashing contre ce genre d'hommes politiques. Donc moi, je pensais qu'ils étaient complètement pourris, évidemment, puisque tout le monde le dit, on finit par le croire. Et quand on va voir les choses de présent, on se rend compte que c'est un petit peu plus compliqué, et que c'est toujours ceux qui sont en opposition à la bureaucratie qui sont victimes de ce genre de purges judiciaires, alors que les autres ne sont jamais condamnés. Pierre Souilleri était au micro de Jacques Mourican. Dans un instant, nous nous transporterons auprès de Whistleblowers, des lanceurs d'alerte, qui depuis le 26 avril 2007, stationnent donc devant l'OMS pour avoir sur la question de Tchernobyl un début de commencement de transparence. Dans un instant, au micro d'Histoire vivante, l'une de ces vigies, c'est ainsi qu'il se nomme Alison Katz. Depuis le 26 avril 2007, tous les jours ouvrables, de 8h à 18h, des vigies veillent devant le siège de l'OMS au carrefour des Morayons à Genève. Qui sont-ils ? Que font-ils ? C'est ce que nous sommes allés leur demander. Et ce jour-là, voici qui faisait la vie. Oui, je m'appelle Alison Katz, j'ai travaillé 18 ans pour l'Organisation mondiale de la santé et j'ai quitté en 2008. Pour tout vous dire, j'ai été virée et ça, c'était pour des activités syndicales. Après 18 ans de service, l'association du personnel, qui est une sorte de syndicat, a organisé un débrayage d'une heure pour protester contre la corruption à l'OMS. Essentiellement, le copinage, le recrutement dans les réseaux, plusieurs sortes de réseaux, et il manque de respect pour toutes les procédures qui font que ce soit une agence onusienne digne de ce nom. Maintenant, 700 personnes sont sorties dans la rue, juste dehors de l'OMS, en 2005. Trois semaines après cet événement et après 18 ans de service, mon poste a été aboli. Depuis, je suis membre de Independent Who, qui a été établi en 2007, et on a commencé à faire une vigie ici devant l'OMS pour exiger l'indépendance de l'autorité internationale sanitaire pour qu'elle puisse dire la vérité sur les conséquences sanitaires de Tchernobyl et de toute autre activité nucléaire, que ce soit civile ou militaire. Aujourd'hui, on a Aristide et Christiane. Et chaque jour ouvrable, depuis quatre ans, on est un, deux ou trois personnes maximum entre 8h le matin et 6h le soir. Essentiellement, ces personnes, ces vigies, on est des vigies d'Hippocrates, viennent de la France. Et je pense qu'on peut expliquer ça parce que le gouvernement français a menti tellement outrageusement à sa population et c'est pour ça qu'il y a une telle indignation de la part des Français. On a eu beaucoup d'autres nationalités mais c'est à 95% des Français qui viennent. Sur nos pancartes, on a, la plupart des employés de l'OMS ne parlent que l'anglais. Donc on a, l'OMS doit remplir son mandat pour protéger la santé, c'est-à-dire la santé des populations. Et puis l'autre, maintenant, avec les événements tragiques au Japon, on a Fukushima, Tchernobyl, nous avons besoin de la vérité. Et puis nous avons sur une autre pancarte que Aristide porte, dissimulation et non-assistance égale crime. Donc c'est un crime contre l'humanité mais c'est aussi un crime scientifique parce que quand on parle de ces deux chiffres contrastés, je vais vous expliquer. L'OMS et l'IAE estiment comme un bilan total des conséquences sanitaires de Tchernobyl qui a eu 50 morts directement attribuables à l'accident. Or, c'est un chiffre qui est totalement ridicule, c'est un chiffre absurde. Ils ont aussi ajouté peut-être, potentiellement, 4000 décès dus au cancer. Maintenant, depuis 25 ans, évidemment, il y a eu des études faites par des chercheurs indépendants qui ont estimé une mortalité et une morbidité beaucoup plus hauts que ça. Mais l'OMS a toujours balayé ces chiffres et de façon extrêmement arrogante, elle a balayé des études émanant des trois pays les plus affectés, donc le Belarus, l'Ukraine et la Fédération de Russie. Ils ont balayé toutes études qui sortaient de ces trois pays. Pourtant, s'il y a une chose qu'on savait de l'ex-Union soviétique, c'est que la science était d'une très haute qualité. Maintenant, en 2009, et je vous montre le livre qui est publié par l'Académie des sciences de New York, c'est le recueil le plus complet et le plus à jour de toutes les études qui ont été menées dans le monde entier, pas seulement dans les trois pays, sur les conséquences sanitaires et environnementales de l'accident de Tchernobyl. L'OMS, aujourd'hui, se trouve très, très gênée parce qu'avec un livre qui est publié par une institution aussi vénérable que l'Académie des sciences de New York, l'OMS ne peut pas balayer avec l'arrogance. Elle est absolument obligée de tenir en compte ce livre qui était écrit par le professeur Yablokov et le professeur Nesterenko et son fils Alexei Nesterenko. Et si vous voulez, je peux vous parler un petit peu de ces trois personnes parce que c'est des scientifiques de très haut niveau. Le professeur Nesterenko, malheureusement, est mort en 2008, mais il était à la tête de l'establishment nucléaire de l'ex-Union soviétique. C'était vraiment une tête, c'était un physicien nucléaire de renommée. Le jour de l'accident de Tchernobyl, il a demandé au gouvernement d'évacuer dans un périmètre de 100 kilomètres et le gouvernement n'a pas apprécié du tout parce que comme toutes nos grandes puissances, les gouvernements veulent cacher tout ce qui est conséquences négatives, sanitaires des événements nucléaires. Il a perdu son poste très rapidement. Lui, il était parmi les premiers à survoler le réacteur en feu dans un hélicoptère. Toutes les autres personnes dans l'hélicoptère et dans les jours qui ont suivi étaient morts dans les jours et les semaines ou les mois qui ont suivi. Le professeur Nesterenko, par miracle, a survécu jusqu'à 2008 et il a dévoué sa vie à faire de la recherche sur les conséquences sanitaires, sur la radiocontamination et pour aider les enfants à survivre. Ça veut dire littéralement d'essayer de réduire le taux de radionucléaires dans le corps pour que ça n'atteigne pas les organes. Alors, il a fondé avec des autres personnes l'Institut Belrade et nous, notre groupe, soutient aussi cet institut Belrade qui est vraiment le seul à faire ce genre de recherche qui est d'une importance inestimable. C'est une source de données scientifiques unique dans le monde et on en a absolument besoin de cet institut Belrade pour aussi, non seulement pour venir en assistance aux populations aujourd'hui, mais pour le futur. Et on voit maintenant avec cette tragédie de Fukushima qu'il y aura certainement le même nombre de décès puisqu'il y a tous les signes que Fukushima va être une catastrophe pire que Tchernobyl. Et je trouve extrêmement intéressant que les chercheurs indépendants dans les premiers jours qu'on a eu les nouvelles de Japon ont dit cet accident va être pire que Tchernobyl. Or, aujourd'hui, avec les mesures qui sont en train d'être prises par l'IAE elle-même, l'IAE, je vous rappelle, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique, on voit bien que le niveau de contamination est déjà plus haut que c'était à l'époque de Tchernobyl. On va voir quelque chose de totalement tragique. C'est pour ça que quand j'entends que c'est indécent de parler de sortir du nucléaire aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'il y a l'indécence. L'indécence, c'est qu'il y aura maintenant le même nombre de victimes suite à cet accident à Fukushima. Et mon Dieu, si la vérité sur Tchernobyl était connue à l'époque et n'avait pas été dissimulée et que l'OMS n'avait pas été complice, peut-être, je dis bien peut-être, que la tragédie de Fukushima n'aurait pas eu lieu. Sous-titrage Sous-titrage Histoire vivante, cette semaine, Tchernobyl. Suite de l'entretien avec Alison Katz, membre de l'association Independent Who. La source principale de la désinformation sur Tchernobyl, c'est l'accord qui a été signé en 1959 entre l'IAE, l'Agence internationale de l'énergie atomique, et l'Organisation mondiale de la santé. Maintenant, c'est un accord qui, dans les faits et dans la pratique, subordonne l'OMS à l'IAE. Il faut comprendre aussi que l'IAE est beaucoup plus haut dans l'hierarchie des agences des Nations unies. Elle répond au Conseil de sécurité, qui, comme vous le savez, est dominé par les grandes puissances et essentiellement les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, tandis que l'OMS ne répond qu'au Conseil ECOSOC, ça s'appelle, c'est le Conseil économique et social de l'ONU, et qui répond à l'Assemblée. Donc, ils sont incomparables en pouvoir géopolitique, les deux agences. Maintenant, l'OMS nie la signification, l'importance de cet accord. Elle dit que c'est un accord standard. Maintenant, nous, on le veut bien, mais le fait est qu'il y a plein de preuves que l'OMS est soumise et subordonnée à l'IAE. Par exemple, pendant cinq ans, elle était absente de Tchernobyl, totalement absente. Elle n'a rien fait. Ça, c'est extraordinaire, vu qu'elle a un mandat constitutionnel d'assister des populations en danger et puis, évidemment, de faire des évaluations sanitaires quand il y a une catastrophe de cette ampleur. Autre chose, c'est que chaque rapport que l'OMS sort sur le nucléaire, ou en particulier sur Tchernobyl, est une copie exacte d'un document de l'IAE. J'ai regardé moi-même tous leurs documents. Autrement, l'IAE sort un rapport, quelques mois plus tard, l'OMS sort un rapport, c'est identique. Ou autrement, il collabore dans le même document et c'est l'IAE qui supervise tous les travaux. Autre exemple, quand la Russie a demandé de l'aide en 1991 à l'OMS, comme elle doit le faire, de dessiner un projet de recherche, ce n'est pas l'OMS qui l'a fait, c'est l'IAE. Et l'IAE a mis comme priorité, tenez-vous bien, des caries dentaires. Et qu'est-ce qu'elle a omis ? Elle a omis toute la question du génome humain et des problèmes génétiques, qui est de loin le problème le plus grave des conséquences sanitaires des accidents nucléaires. Encore une chose, les deux conférences majeures que l'OMS et l'IAE ont organisées sur Tchernobyl, il y avait un à Genève en 1995 et une deuxième à Kiev en 2001. C'était des conférences où il y avait 700 contributions, c'est-à-dire 700 articles, présentations, posters, etc., scientifiques. Et des centaines et des centaines de scientifiques sont venus du monde entier. Maintenant, les actes de ces conférences, c'est-à-dire le rapport final, ils n'ont jamais été publiés. Ils ont tout simplement été censurés par l'IAE. Ça, c'est du jamais vu. Quand l'OMS fait des conférences, et elle en fait une par semaine sur tous les sujets sanitaires, parce que c'est une institution publique, elle a un devoir de produire un rapport qui est par la suite publié et qui est dans le domaine public. Donc, c'est du jamais vu que ces deux actes de conférences n'ont jamais été publiés. Et je peux vous dire encore une chose sur la censure de ces actes de conférences. L'OMS est prête à mentir sur ce point. Une journaliste, qui est la correspondante médicale du journal anglais The Guardian, elle a posé la question à l'OMS, est-ce que les actes de ces deux conférences ont été publiés ? Et l'OMS a répondu, et elle m'a copié, donc j'ai la copie en écrit, sur papier. Les actes de conférences ont bel et bien été publiés, et voici les deux références. Maintenant, ces deux références sont des références complètement bidons. L'un, c'est simplement une sélection de 12 articles sur les 700 contributions qui ont été publiées dans une revue médicale. 12 sur 700, il faut le faire. Et l'autre, c'est la collection des abstracts. Donc, les abstracts, c'est les sommaires de toutes les présentations, les 700 présentations qui ont été contribuées. C'est un document de valeur, mais ce ne sont aucunement des actes de conférences. Je dis aujourd'hui que si une agence de l'ONU est prête à mentir à la correspondante médicale d'un grand journal britannique, on est mal. Et ce n'est pas simplement qu'elle a menti et qu'elle est malhonnête, elle est totalement incompétente. Et si vous permettez, je vais juste parler du vide qu'on a vu avec les événements de Fukushima. L'OMS n'a plus d'experts, n'a plus de compétences au siège, en tout cas. À Genève, en matière de rayonnement et santé. Et ça, je le sais par des sources proches et par des amis que j'ai encore à l'intérieur du bâtiment. Il y a maximum deux personnes qui ont une qualification, qui ont une licence en rayonnement et santé. Deux personnes. Mais ce n'est probablement qu'une. C'est une jeune femme qui est extrêmement junior et qui n'est en aucun cas un expert mondial en rayonnement et santé. C'est extrêmement grave. Avant, l'OMS avait un département qui s'appelait justement radiation. Et ça comprenait trois volets. Les portables, les champs électromagnétiques et le nucléaire. Ce département qui s'appelait RAD pour radiation a été fermé il y a deux ans à peu près. Et je dois dire que ça a été fermé sous un nuage de scandale. Parce que le directeur qui était là dix ans était recruté de l'industrie et est reparti à l'industrie. C'est ce qu'on appelle en anglais « revolving door ». Ça veut dire vraiment que les gens y passent de nos institutions publiques responsables pour notre santé et passent à l'industrie. Le conflit d'intérêts est évident. L'OMS, aujourd'hui, avoue très, très, très ouvertement qu'elle n'a pas de compétences en matière de rayonnement et santé. Et dans un article dans Le Monde récemment, Maria Nera, qui est la directrice du département santé publique et environnement, a déclaré à la journaliste du Monde que toute requête venant du Japon doit passer à travers de l'IAE. Donc l'OMS n'est pas l'expert, n'est pas notre expert en matière sanitaire dans ce domaine d'une importance critique qui est le nucléaire. Je vais préciser que la date de l'accord entre l'IAE et l'OMS date de 1959. Et il faut dire qu'avant cette date, l'OMS a fait des travaux d'une extrême importance sur les rayonnements et la santé. Et par exemple, il y avait le docteur Muller qui a gagné le prix Nobel de sciences pour ses études, justement, sur les dangers de la radiocontamination. Et donc ça s'était mis dans un rapport de l'OMS. L'OMS, à ce moment-là, remplissait son mandat constitutionnel et nous protégeait. Et c'est d'une très très grande importance de rappeler ce que Muller et son comité d'experts a dit sur le rayonnement. C'est qu'il n'existe pas de seuil, de dose de rayonnement, que ce soit externe ou interne, qui soit sans danger. Pourquoi ? Parce que même le particule le plus petit possible de radionuclide dans le corps a un effet mutagène. Il n'y a pas de seuil qu'on peut étiqueter comme « safe » salubre. Ça n'existe pas et c'est reconnu par toutes les autorités aujourd'hui, y compris l'IAE et le CIPR, qui est la Commission internationale pour la radioprotection. Il n'y a pas zéro risque. 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de Tchernobyl explosait. Ce sont environ 800 000 liquidateurs qui auront travaillé sur ce site hautement radioactif. Et cela fait à présent 25 ans. C'est sans doute un événement qui mérite commémoration et invitation. Plus de précision avec Alison Katz. Alors, on a des événements prévus ici et à Paris. Et je commence avec Paris. À Paris, il y aura un hommage aux liquidateurs. Et j'aimerais juste dire un mot sur les liquidateurs de Tchernobyl, qui étaient en nombre de 800 000 employés dans les travaux de décontamination. Les liquidateurs nous ont sauvés l'Europe pour nous. C'est quelque chose que je ne savais pas, moi, avant 2007, quand je me suis mise dans ce mouvement. On ne pouvait pas vivre en Europe s'il n'y avait pas les liquidateurs. Le travail qu'ils ont fait dans les premiers dix jours pour éteindre le feu, ça a fait qu'il n'y avait pas une explosion nucléaire. Il n'y avait qu'une explosion thermale. Alors ça, pour moi, qui est non scientifique, je ne savais pas ça. Il me semble très, très important que toutes les personnes en Europe comprennent qu'ils sont là grâce aux liquidateurs. Et ça a duré, je pense, au moins 18 mois, deux ans. Mais en particulier, dans les premières semaines, c'était pour éteindre ce feu au réacteur numéro 4. Et mon Dieu, s'ils n'étaient pas arrivés à l'éteindre, il y aurait eu une explosion nucléaire, mais tellement plus grave, personne ne pouvait vivre en Europe. Et ça serait inhabitable. Ça, c'est quelque chose à savoir. C'est pour ça que chaque année, le 26 avril, on rend hommage aux liquidateurs. Et il y a même une idée ici de demander à la ville de Genève, et c'est très possible qu'il nous l'accorde, qu'on va ou nommer cette place des Moriants, on va le renommer la place des liquidateurs de Tchernobyl ou la place des enfants de Tchernobyl. Alors, ça c'est à Paris, il y aura l'hommage aux liquidateurs. On a une série de 300 portraits de liquidateurs et ça se passe au Trocadéro. Après, cette exposition vient ici à Genève, et on appelle ça la grande vigie d'Hippocrate. Donc on aura l'exposition des liquidateurs, plus des pancartes entre ici et la place des nations. Et il y aura Jean Ziegler qui vient à 3h ou 3h30 pour un peu parler de notre action. Et peut-être aussi Rémi Pagani qui était l'ex-maire de Genève, qui est encore magistrat. Et puis le soir, à la place des nations, il y a des autres actions, et on va se mettre avec Contratum pour leur manifestation qui va commencer vers 18h, 18h30. Donc on espère qu'il y aura beaucoup de monde cette fois en solidarité avec toutes les victimes du nucléaire. Voilà, demain, 26 avril 2011, 25 ans après la catastrophe de Tchernobyl, de 15h à 18h, les 260 portraits des liquidateurs décédés seront donc placés sur le trottoir depuis le carrefour des Morillons jusqu'à la place des nations. Toutes les précisions sur ce rendez-vous sur le site d'Histoire Vivante, où vous pourrez d'ailleurs entendre l'intégralité de ce reportage signé Valérie Dantan, avec notamment d'autres voix de vigie qui se trouvaient sur place. Demain, début de notre retour sur les événements de Tchernobyl avec un premier épisode intitulé L'accident, la réalisation d'Histoire Vivante, et signé toute cette semaine Thierry Châtel. Sous-titrage Société Radio-Canada Cédille Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501